Salut les gars, c'est Arthus et Nico et aujourd'hui on va vous donner quelques conseils pour trouver un amoureux. Bah oui parce que les fêtes approchent tout ça on se sent seuls, voilà. Et puis on aimerait que l'année d'après soit mieux, enfin on ne peut plus être seul, voilà c'est pas toujours facile. Donc vous allez recevoir des conseils des experts en amour, NOO! Et nous on ne se dispute jamais. Non là c'est les conseils pour trouver quelqu'un, un jour on fera pour que ça marche. Parce que bon ça fait quand même 15 ans pour ceux qui ne connaissent toujours pas. Faut que j'arrête de rire comme une dinde on me le dit. Oui, je suis tellement drôle. Et oui voilà, ça sera ça dans la vidéo sur comment faire durer un couple. Non ou les bonnes résolutions pour 2020, arrêtez de glousser comme une dinde Nicolas. Bon bah je vais essayer. Bon allez, on commence. Numéro 1, déjà il faut arrêter d'avoir des types. Voilà. Mais non mais après je pense toujours à la réalité. Donc ne pas s'arrêter à un physique. Alors bien sûr qu'on a des préférences, c'est normal. Mais il faut quand même chercher en dehors parce qu'au final, de toute façon on finit rarement avec ce qu'on voulait. C'est vrai. Et c'est quand même très bien. Voilà. Et puis les goûts évoluent. Et puis c'est vrai que plus on regarde des choses variées, enfin des types variés, et plus on a des goûts variés aussi en fait. Et bah ça vous laisse plus de choix du coup pour trouver quelqu'un. C'est quand même bien. Et les goûts évoluent comme ça. Par exemple nous qui ne voyons que des chinois maintenant depuis trois ans, Et bah on serait célibataire sur quand on se mettra avec un chinois. Oui. Alors ? Bah dis donc t'as l'impression même. Mais oui oui je signe. Voilà. Alors qu'il y a quinze ans on l'aurait jamais fait, c'était pas notre type. Voilà. Maintenant, chinois all over. Il y a presque à se séparer pour ce qu'on regarde chez moi. Ils sont de la peau tellement douce quand même. Il faut toujours faire un troupe là, on est pas obligé de se quitter. Deux, du coup, se servir de la bonne app. Voilà. Parce qu'elles ont pas toutes le même effet. Si le date arrive avec une valise, des gants, etc. C'est pas pour partir en week-end romantique si tu l'as trouvé sur Raycon. Donc vaut mieux bah Tinder, j'imagine, même pour les LGBT. Ornette, tout ça, Roméo. En trois, on ne parle pas de cul direct sur internet. Voilà. À moins bien sûr d'être sur Grindr ou compagnie. Oui. On n'envoie pas directement sa dick pic. On ne demande pas alors envoie moi, fais envoie photo, tout ça. Non. Voilà. On ne met pas des photos de soi partout sur Facebook, juste en petites culottes à quatre pattes. En disant je cherche l'amour. Je cherche l'amour. Voilà. Il n'y a rien de mal bien entendu. On va retrouver l'amour aussi. Mais ça ne va pas attirer la bonne personne. Alors un conseil qu'on nous a donné, mais bon on n'est pas très fan. Non. Bien sûr, c'est d'appeler en FaceTime avant. Bah pour voir la personne, être sûr qu'elle vous plaît, qu'elle ressent bien ce qu'elle dit. Et puis c'est important de se parler aussi. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais bon, ça serait une façon d'être des petits timides. Ouais. Et je pense qu'on n'aurait pas répondu. On aurait fait bloc. Et on ne serait jamais allé au rendez-vous. C'est vrai. Donc voilà, c'est ça, c'est à prendre avec des pincettes celui-là. C'est bon comment ça se passe. Mais il y en a qui aiment bien ça. Ça ne les dérange pas. On a des gens toujours qui essaient de nous appeler là sur... On ne comprend pas. Non, des inconnus. On ne répond pas. Non, c'est sûr. Mais bon, si vous avez le courage de le faire, vous n'êtes pas trop timide, c'est bien. Ça peut éviter des mauvaises surprises. Un autre conseil, c'est de ne pas du coup prévoir trop longtemps à l'avance. Si tu parles avec un gars et que ça se passe bien et que tu veux le rencontrer... Alors déjà, on l'a déjà dit dans deux vidéos, déjà on coupe la conversation du coup. Parce que si on parle encore pendant trois heures, surtout après 23 heures... Ça va commencer à parler cul et hop, ça y est, ça aurait pu être l'homme de ta vie et c'est raté. Ça ne sera qu'un plan cul. Donc on ne parle pas trop longtemps et on donne rapidement un rendez-vous pour se rencontrer. Et pas dans deux semaines. Genre le lendemain ou deux jours après. Et on ne fait pas tout de suite du coup un rendez-vous de quatre heures quoi. Enfin, ce n'est pas direct le dîner. Voilà, prendre un café te rappelle Dougie, il faisait toujours des cafés. Ça c'est bien. D'avoir un café, alors ça ne se passe bien. Ça ne se passe pas bien. Ça peut durer que cinq minutes, dix minutes. Ce n'est pas très long. Et puis la fois d'après, un goûter. Et après peut-être un dîner, voilà. Ou trouver une activité à faire. Ça peut être bien ça. Et ça montre aussi à quel point vous êtes prêt à donner du temps à l'autre. Donc c'est bien de faire ça. C'est bien ça, dis donc. Bon conseil. Ne pas se forcer à sentir une attraction. Pas se sentir amoureux, tout ça. Voilà, parce que vous avez enfin un peu d'attention de quelqu'un. Vous êtes seul depuis un peu longtemps, trop longtemps à votre goût. Et du coup, vous êtes un peu trop facile. Trop facile de l'amour, on le voit en ce moment. L'amour est dans le pré. Ça veut mal finir. T'es tellement seul que tu finis avec un gars qui est de chaque côté. Tu ne comprends même pas ce qu'il dit. Voilà, donc il faut quand même garder un peu de standard. Et ne pas faire désespérer. Alors ça, on le voit vraiment dans les groupes Facebook. Il y a rencontre un homme, adopte un homme, tout ça. Avec ces gens qui écrivent vraiment des petites annonces comme à l'époque. Et ça fait désespérer. Surtout quand tu rajoutes que... Avec la photo, presque en train de pleurer. Je suis tout seul depuis si longtemps. C'est difficile. J'aimerais un jour trouver quelqu'un qui m'aimera. Trouver l'âme soeur. Qui me prendra dans ses bras. Voilà, avec plein de petits stickers par-dessus l'image. Des petites gouttes d'eau qui tombent comme ça en sépia. Voilà. Non, si tu es tout seul, il y a une raison. Donc évite les photos. Non mais c'est qu'il faut montrer qu'on est quand même autonome, indépendant, fierce and fabulous. Non mais c'est vrai. De toute façon, être, se lamenter sur soi-même, ça n'attire pas les autres. Ça n'attire pas les autres. Et pour être heureux dans une relation, il faut pouvoir être heureux par soi-même déjà. Et s'aimer, voilà. Nous on s'aime. Tu vois, tu me fais glousser aussi. Voilà. C'est pour ça que ça marche si bien. C'est pour ça. Voilà, comme ça. Même si je ne le vois pas, ce n'est pas grave. Je le mets moi. Alors ça nous a mis facilement conseillé d'après. Alors il ne faut pas être trop intense justement. Il ne faut pas être trop sûr de soi. J'ai besoin de personne. J'adore Mylène Farmer. J'ai tous ces singles. Voilà, avec un look extra extravagant. Voilà, alors bien sûr qu'on a le droit d'être différent et c'est bien. Mais il faut laisser aux autres aussi le temps de vous découvrir. Si vous avez un look super original, vous ne l'avez pas non plus eu du jour au lendemain. Vous vous êtes cherché, vous vous êtes trouvé au bout de différents looks de quelques semaines, mois, années. Et il faut laisser à l'autre aussi la possibilité de faire ça. Parce que vous arrivez tout de suite trop... Voilà. Sur un Pokémon Go tout ça. Habillé en Pikachu. Ça ne va pas... Il faut attirer la bonne personne. Voilà. Ça limite. Alors que si vous lui laissez le temps de découvrir aussi la même passion que vous. Et qui se retrouve dans votre look ou dans votre comportement. Et bien ça peut peut-être marcher. Voilà. Moi je sais qu'au début je parlais un peu trop de Maria Carey par exemple. Voilà. Heureusement j'étais très gentil. Mais il aurait pu couper... Il aurait pu aimer Madonna quoi. Il n'y a pas que le look, il y a aussi le comportement. Il y a aussi l'attitude. Il ne faut pas montrer des idérarités sur tout tout de suite. Et être vraiment intransigeant. Voilà. Les retraites, ah bah les retraites. Mais bon ça restreint. Ah bah ça restreint. Tu vois si tu es fan de Mélenchon et que tu arrives avec un gros truc Mélenchon. Bah du coup il y a quand même moins de 10% des français qui seront avec toi. Donc ça restreint. C'est vrai que c'est plus facile finalement de trouver du monde quand on est du parti principal. Et il y en a beaucoup parce que je le vois dans mes contacts quand même. Les fans de Macron là vous pouvez en trouver. Et en plus ils ont des bonnes positions sauf. Du coup ça nous amène à un conseil qu'on doit faire un peu plus tard qu'on va faire maintenant. Peut-être éviter du coup la politique. Oui. Dès le premier rendez-vous. Parce que par exemple on l'aurait fait nous. On ne se sent pas ensemble. C'est vrai. On a eu des conversations houleuses du coup. Plus tard qu'on s'y est mis. Vraiment houleuses. Qu'on aurait pu mal finir. Parce qu'on était très différents à la base. Donc il faut laisser le temps de se découvrir. Parce qu'au final c'est comme ça qu'on apprend. C'est quand l'autre est différent. C'est pas quand l'autre pense exactement pareil. Là on reste bête. Et dans les sujets à éviter il y a aussi les ex. Ah oui. Voilà. Bon bah il m'a quitté. Il m'a trompé et tout ça. Déjà ça montre que vous n'en êtes toujours pas remis. Vous n'êtes toujours pas prêt du coup à partir dans une nouvelle relation. Tu ne te sens pas bien d'écouter ça à l'autre enfin. Non 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 c'est gênant. Donc non on ne parle pas de son ex. On parle du futur. Un futur à deux peut-être. D'ailleurs il ne faut pas s'attendre à trop. Voilà. Il ne faut pas avoir trop d'espoir. On n'est pas des gamines de 15 ans. Non. Mais il faut quand même s'y donner à fond par contre pour que ça marche. Voilà. Comme tu disais montrer à l'autre qu'on a vraiment envie que ça réussisse. Voilà. Il faut vraiment se vendre mais en restant naturel et vrai. Et honnête. Et honnête. Voilà. Comme un bon entretien d'embauche. Voilà. Comme toute la France est au chômage apparemment ça est misérable. Donc vous devez connaître ça. Voilà. Il faut réussir à se vendre mais pas se survendre. Montrer qu'on y croit même si on sait bien qu'on l'aura pas. On n'aura jamais ce CDI tant attendu. Non. Plutôt qu'avoir les mêmes idées, penser tout pareil. Il faut avoir à peu près les mêmes valeurs. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes centres d'intérêt par exemple. On peut se découvrir. Le but justement c'est qu'on apprenne l'un de l'autre. Mais il faut avoir au moins les mêmes valeurs, les mêmes objectifs dans la vie. Voilà. Porter l'importance sur la même chose. S'il y en a un qui est vraiment marche ou crève. Alors que l'autre c'est il faut vivre en kumbaya en donnant tout aux autres. Ça va être compliqué de s'accorder. C'était pas un peu ça ? C'est vrai que c'était un peu ça. C'est pas un kumbaya et tout. Non justement c'était un peu ça. Donne aux pauvres et c'était ça ? Oui mais tu l'es pareil en fait. C'est ce qu'on a découvert en fait justement. C'est que une fois qu'on a retiré l'aspect politique ou du coup c'est que par des idées etc. Dans ce qu'on veut concrètement en fait on est des vraies valeurs. Chrétiennes. Tu détestes au final l'injustice. T'es un gros gars de droit, tu détestes l'injustice. En vrai concrètement tu détestes l'injustice. T'aimes pas du tout que les gens se fassent écraser par plus gros que soi. T'aimes pas du tout que les gens vraiment se retrouvent à la rue sans aucune aide alors qu'ils ont un accident de vie. Au final t'as un gros gars de gauche. Mais de la vraie gauche, pas de la gauche politique. Non c'est la droite chrétienne. Ou les chrétiens. Ou les bons chrétiens. Voilà. Pas les chrétiens versaillais, les vrais chrétiens qui s'occupent des autres. Voilà. Et une fois qu'on retire la politique et qu'on a que les valeurs, bah ça marche. Du coup on a les mêmes valeurs. Voilà. Comme quoi on peut rassembler le monde. Bon bien sûr s'il y a un gamer et que l'autre n'aime pas du tout les jeux vidéo parce qu'il y a des trucs qui prennent beaucoup de temps quand même. Voilà c'est très chronophage. Voilà. C'est une passion vraiment qui prend la moitié de ton temps. Là il faut quand même que l'autre aille à l'intérieur. Bah tu venais au cheval hein. Oui je venais au cheval. T'aimes bien. Bah t'aimes bien les petits animaux. Oui c'est vrai que j'aime bien les petits animaux. Mais ça prenait beaucoup de temps. C'est quand même long. Et puis quand tu y es, tu y es quoi. Franchement ils sont morts les uns après les autres. Et puis le problème, il faut trouver du coup une activité où il y a encore vraiment de l'internet aussi sur place. Les écuries c'est quand même toujours loin. Alors maintenant c'est mieux mais il y a 10-15 ans. Voilà l'internet est toujours pas très bon et du coup qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps là. Donc voilà donc si le gars il est fan je sais pas d'escalade, de randonnée. Voilà d'escalade mais toi t'as le vertige. Tu l'attends en bas. Bon bah faut qu'il y ait de l'internet. C'est concret mais voilà. Ca aidera. Moi par exemple je fais du patinage artistique. J'adorais ça. Bon bah Arthus déteste le froid. Bon bah c'est compliqué. Il a jamais pu venir me voir. Ah t'aimais pas marcher non plus. Tu détestais marcher. Ouais bah ça j'ai pas le choix. Mais il y a internet. Avec une laisse il avance hein. Une laisse il est à la baguette. Puis on lui propose. T'inquiète pas on mangera un petit pain au chocolat. On ment. On le dit on va juste là et puis c'est pas vrai. On va beaucoup plus loin. Il y aura un petit pain au chocolat plus loin si tu veux. Alors si ça se passe bien et qu'on arrive un peu au sexe. L'intimité. L'intimité. Il faut prendre son temps. Ca fait vieux jeu de dire ça. Parce que c'est vraiment plus l'époque. L'époque est dans l'instantanéité. L'instantanéité. C'est pas facile à dire. Voilà. Parce que l'époque est pas dans les mois plus de trois syllabes. Mais il faut prendre son temps parce qu'en plus si ça marche. Bah il y aura plus la même personne d'autre. Alors tu peux faire des plans à trois quand même. Oui mais c'est pas pareil. Il y aura plus cette période de drague. Il y aura plus cette période de alors. Est-ce que ça va arriver, pas arriver, c'est nouveau. Est-ce qu'on va s'embrasser aujourd'hui ou demain. Cette période de découverte. Parce qu'après les plans. Tu mets pas un mois. Regarde un plan. C'est tout de suite. Il arrive, il se met à poil et tu y vas. Et c'est. Ca a son intérêt aussi. Mais c'est pas pareil. Et voilà. Cette période de drague. Il y aura plus. C'est vrai. Je me rappelle la première fois que j'étais sauté. C'est bien romantique ça. Après un pari. C'est vrai en plus. Un pari à cracher des noyaux. Un truc méga romantique. S'il les mettait dans le pot. Il allait le droit à un centimètre par un maillot. Puis dans le pot de yaourt. On dit donc les amis du chic. Vous êtes sur la bonne chaîne. Mais voilà. Il n'y a plus après. C'est voilà. Est-ce qu'il va embrasser. Est-ce qu'il en a une grosse. Voilà. Et puis ces petits regards comme ça. Essayer vraiment d'attirer l'autre. Voilà. De créer. Il n'y aura plus jamais ça. Voilà. Allez. On est samedi matin. On baise. Voilà. C'est même plus. Donc il faut en profiter. Et y aller doucement. D'ailleurs sur le sac on y allait quand même doucement. On n'a pas fait ça. On a attendu trois semaines je crois. Ça peut être bien aussi d'attendre les résultats d'un dépistage par exemple. C'est vrai. Comme ça la première fois peut être naturel. Ensuite quand on s'engage. On s'engage. Oui. On ne fait pas ça à moitié. Enfin il faut que ce soit clair en plus. Oui voilà. Donc c'est normal d'essayer plusieurs personnes en même temps pour les premiers rendez-vous. Ouais. Même les deuxièmes. Quand je dis en même temps c'est pas au temps limitable. C'est dans la même période. Mais une fois que vous sentez qu'avec quelqu'un ça peut vraiment. Vous avez envie d'aller plus loin que l'autre aussi. Mais il faut s'y mettre vraiment. Voilà. Voilà. On arrête de draguer ailleurs. On arrête de coucher ailleurs. On focalise sur la personne pour voir si ça peut vraiment marcher. Pour créer cette complicité. Voilà. Parce qu'on est toujours. Oui mais il y a la relation ouverte. Ce qui compte c'est la complicité. C'est pas le sexe. Alors ça peut être vrai. Mais il faut la créer la complicité. La complicité elle se crée pas en passant tout son temps sur le grinder à baisser avec d'autres gars. Elle se passe en partageant du temps. Oh je suis. T'es remonté. Voilà. En passant du temps avec la personne. Et après vous verrez ce que vous faites de votre relation. Mais il faut déjà créer une base. Moi ici à l'inverse ça marche pas vraiment. Faut recommencer. Faut recommencer. Et faut pas essayer de faire des pauses. Voilà. Parce qu'à enchaîner tout le temps. Rendez-vous sur rendez-vous avec une nouvelle personne. C'est chiant. Au bout d'un moment on le traite vraiment comme un entretien d'embauche. Et voilà. Et on répète les mêmes trucs. Et il n'y a plus cette positaire une petite flamme. Petite étincelle. Petite étincelle. Voilà. Ca se voit. C'est comme avec les putes. Ca se voit quand elles ont plus clair l'ouvrage. Donc en fait on date on date on date. Et puis on fait des pauses. Voilà. Pendant ce temps là on fait du cul du cul du cul. Voilà. Pour que quand on fait les dates. On arrive à se retenir pendant 3 semaines sans aller voir ailleurs. Voilà. C'est bien. Bah ouais. C'est facile. Allez. D'ici mars vous êtes tous maqués. Bonne expression des 80. Donc voilà c'était nos petits conseils pour trouver l'amour. Ouais. Et on vous le souhaite. Oui parce que c'est chouette quand même. Bah c'est bien d'avoir toujours quelqu'un. C'est propre. C'est pratique. Pour faire à manger quand on n'a pas envie. C'est bien d'avoir quelqu'un. Non mais c'est vrai que d'avoir une vraie moitié. De savoir. Nous on le sent souvent. Que surtout quand il y a des problèmes. C'est vraiment que c'est notre étyme. C'est vraiment nous contre le monde. On est toujours l'autre. Etc. Voilà. Même si bien sûr qu'on peut choisir d'être seul aussi. Si on est heureux comme ça. Voilà. Il y a des gens qui sont plus heureux tout seul que d'autres. Il y a des grands caractères pour ça. Bon bah c'est pas nous. On avait besoin d'un petit compagnon pour la vie. Et pour ceux qui veulent ça on vous le souhaite. Bon en tout cas nous on vous fait des gros bisous bisous. Et c'est Nico qui montre la vidéo. Est-ce qu'on est la team amour ? Du coup tu feras à manger. On l'a pas dit mais on est désolé pour ceux qui espéraient nous voir. Voir nos petits tétons. Mais l'hiver est arrivé à Canton. Et donc c'est fini. Il fait 20. Il fait 20 à l'intérieur. Alors qu'on a eu 25 les 9 derniers mois. Ouais. Donc on a trop froid.